Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup pour cette invitation. Et en tout cas, j'espère qu'à l'issue du séminaire, vous aurez compris que si vous n'êtes pas encore abonné à la revue Plein Droit, c'est l'occasion, c'est le moment. Je vais peut-être commencer en attendant que mon PowerPoint arrive. Pour dire déjà dans un premier temps que, vous l'avez peut-être vu sur l'annonce du séminaire, le titre de l'intitulé de ma communication était quand même très très large. Contrôle des frontières et expulsions, Amérique au pluriel, Afrique et Europe. Donc déjà, en guise de préambule, je propose un peu de recentrer l'analyse et de resituer les espaces. Mais déjà, si on reprend ce titre très très large, il traduit quand même un mouvement global de renforcement du régime des frontières à l'échelle internationale, ainsi que des dynamiques politiques convergentes parmi les États du Nord, ou autrement dit parmi les nations occidentales, au sein desquelles l'expulsion tend à apparaître à minima comme une obsession, et selon un certain courant de recherche caractérisé comme les Depontation Studies, comme un nouveau paradigme contemporain. Le chercheur Mathieu Gibney parle ainsi de tournant de l'expulsion pour qualifier ce moment où, à la fin des années 90, les effets conjugués de la décolonisation, de la fin du paradigme de l'asile et de l'arrêt de l'immigration de travail, enfin du moins officiellement, provoquent une augmentation significative de la rétention et des expulsions individuelles et ou collectives des étrangers en situation irrégulière dans les grandes nations occidentales. À la même époque également, toujours dans ces Deportation Studies, à la suite de Nathalie Peutz et Nicolas de Genova, qui théorisent un régime de l'expulsion comme une caractéristique fondamentale en Europe, mais aussi aux États-Unis et en Australie, d'une politique migratoire fondée sur un contrôle renforcé des frontières, sur la mise en rétention des étrangers en situation irrégulière, et ou leur expulsion du territoire national. L'analyse à suivre traduit ainsi en partie les questionnements théoriques et empiriques qui ont jalonné mon parcours de recherche sur les politiques d'expulsion. Ce questionnement a tout d'abord débuté sur qu'advient-il après l'expulsion, qui constitue une sorte d'angle mort des politiques migratoires, mais aussi un champ de recherche en friche et qui a été largement défriché par Clara Lecadet, qui interroge les rapports des expulsés à leur pays d'origine, les formes d'auto-organisation des expulsés et les mobilisations visant à inscrire cette question des expulsions dans le débat public au sein des pays où sont expulsées les personnes en question. Ce questionnement s'est poursuivi autour du pouvoir d'expulsion des États et des techniques de subjectivation à l'œuvre, et en particulier avec l'usage prédominant, du moins dans le cas européen, de la notion de retour. Alors comme cela a été dit tout à l'heure en propos introductif, cette notion a été consacrée à l'échelle de l'Union européenne, qui a adopté en 2008 une directive retour, et qui vise à normaliser la procédure d'expulsion des étrangers en situation irrégulière au sein de l'Union européenne. Donc on peut déjà d'ores et déjà noter que cette notion de retour relève en quelque sorte d'une mystification, ou à tout le moins d'une fiction, visant à distinguer les méthodes et l'usage de la coercition, donc distinguer les méthodes entre le dit volontaire et le forcé, et à faire passer in fine la contrainte pour une liberté de choisir, et laisser entendre que les personnes expulsables seraient actrices de leur propre départ. On peut également noter sur cette question du retour, et je vais en reparler sur les programmes d'aide au retour volontaire, qu'à rebours de tout ce qu'a expliqué Serge Slama sur le droit de l'éloignement, en quelque sorte, les dispositifs dits d'assistance au retour volontaire sont des programmes d'aide, et donc complètement en marge du droit. Et si certains observateurs voient dans l'expulsion un nouveau paradigme, on peut dire qu'une chose est sûre, c'est que l'orientation répressive qui caractérise les politiques migratoires des États-Unis comme de l'Union européenne ont des implications bien par-delà leurs territoires et leurs frontières. On peut en effet observer à différentes échelles que les politiques de contrôle des frontières sont, depuis le début des années 2000, de plus en plus externalisées. Et là, pour lier un peu et recentrer le cadre d'analyse, je fais intervenir le concept d'externalisation qui a été théorisé en partie par le milieu académique, je pense notamment aux travaux de Sandro Mésadra et Brett Nelson, mais aussi dans le milieu militant, à l'exemple des analyses produites par le réseau euro-africain Migoreup. L'externalisation signifie le déplacement des politiques et des technologies de contrôle frontalier, bien au-delà des limites territoriales, des espaces politiques officiellement reconnus, à l'exemple de la politique dite de gestion extérieure de l'Union européenne. Cette délocalisation brouille in fine la démarcation entre le dedans et le dehors, qui caractérise pourtant traditionnellement les frontières de l'État-nation. Et elle permet également, in fine, de contourner dans bien des cas, comme nous le verrons, le droit avec toute une myriade d'accords qui ne sont pas vraiment des vrais accords, mais qui tentent plutôt à informaliser les cadres de coopération ou ce que d'autres chercheurs appellent la soft law ou le droit mou. Ce processus va donc de pair avec une délocalisation des politiques et des dispositifs de contrôle migratoire, une pratique de sous-traitance à des États dont on requiert la collaboration et, dans certains cas, le développement d'une privatisation des politiques relevant pourtant du champ régalien. On peut donc observer une démultiplication des acteurs internationaux dans lesquels les États délèguent les modalités d'application et de financement des politiques d'assistance et de contrôle aux populations, générant, in fine, un vaste système d'intermédiation aussi varié que complexe, comme nous allons le voir par la suite. L'intervention de ces acteurs extérieurs à l'appareil d'État, dans un champ donc traditionnellement pensé comme régalien, invite à questionner donc les modalités et les enjeux de la recomposition de l'action publique à l'aune des dynamiques politiques sous-jacentes au processus d'externalisation du contrôle des frontières européennes et, on a le voir, américaines également. Et dans cette configuration, certaines organisations internationales, à l'exemple de l'Organisation internationale pour l'immigration, interviennent de plus en plus aux côtés d'une myriade d'acteurs que sont les agences de coopération, les ONG ou d'autres organisations onusiennes ou non. Pour revenir, dire quelques mots déjà de l'OIM, qui n'est en fait devenue une agence onusienne qu'en 2016, elle est, à la différence du HR, une organisation intergouvernementale, c'est-à-dire qu'elle est chargée de répondre aux demandes de ses États membres et, dès ses débuts, elle avait une forte dimension logistique, c'est-à-dire qu'elle était très centrée sur le transport des migrants. L'OIM a vocation à fournir, je reprends ces termes, des services de migration pour les États en vue d'une gestion dite en bon ordre des migrations. Si on s'attache un peu à son discours, son discours offre une vision assez dépolitisée de la migration, qui serait conçue comme gagnante pour toutes les parties prenantes, à savoir les États, mais également les migrants eux-mêmes, et semble in fine évacuer les rapports de domination. Elle est également dotée d'un rôle stratégique visant à favoriser une certaine convergence des politiques et une internationalisation des chaînes migratoires. Pour résumer, on pourrait dire que l'action de l'OIM se situe à la convergence de deux processus, d'une part la sous-traitance des politiques publiques nationales et l'extension de l'espace de souveraineté des États-nations dans le contrôle international des populations. Pour finir sur ces deux mots sur l'OIM, il faut quand même souligner la forte dépendance de cette organisation au financement que lui octroient les États pour développer ses activités. On précisera enfin qu'à l'inverse dû au commissariat pour les réfugiés, elle ne détient aucun mandat de protection. Donc tout l'enjeu autour des activités qu'elle va mettre en place dans différents territoires, c'est aussi ce travail de dépolitisation qui se repolitise ou non en fonction des situations dans leur mise en œuvre pratique. Enfin, pour ce préambule, je veux un peu resituer les espaces de l'analyse qui va être proposée et dire quelques mots du pourquoi de cette approche multisituée et du choix du Mexique et du Niger en particulier. Le Mexique et le Niger peuvent être considérés comme stratégiques car la convergence de systèmes migratoires contradictoires ou à tout le moins traversée par des dynamiques et des logiques antagonistes. D'un côté, le Mexique est pris entre un espace de circulation reliant les pays du triangle du Nord, qui sont formés par le Nicaragua, le Honduras, le Salvador et le Guatemala à sa frontière sud et à sa frontière nord, le voisin nord-américain. Le Niger, quant à lui, peut être considéré comme l'ultime frontière de l'espèce de libre circulation des pays membres de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest. et aussi, il tend à être présenté de plus en plus comme le point de convergence des migrations en direction des pays menant vers l'Afrique du Nord et l'Europe. Ces deux pays ont ainsi été amenés depuis le milieu des années 2000 à jouer un rôle croissant dans le ralentissement des passages vers le Nord. Et tous deux ont été labellisés par la sphère politique comme des pays dits de transit. Alors, cette catégorisation politique n'est pas neutre. Elle façonne le cadre des interventions des États et des organisations internationales à l'échelle internationale. On peut par ailleurs observer une pluralité de définitions derrière ce vocable commun du transit et noter que celles-ci ont en effet sur l'interprétation de ce que doit être le contrôle des frontières, mais aussi sur le traitement de la question migratoire qui paraît brouillée par d'autres considérations d'ordre davantage sécuritaire. On le verra dans le cas du Niger et du Mexique. La migration est de plus en plus associée à la lutte contre le crime transnational. Enfin, tous ces éléments et cette interprétation de ce que doit être le contrôle des frontières et ce qu'est la question migratoire pèsent in fine sur les pratiques institutionnelles et administratives. Et donc, dans ces deux pays, l'Organisation internationale pour les migrations joue un rôle croissant dans l'élaboration de normes et de programmes politiques visant à encadrer les déplacements autant à l'échelle régionale que locale. Cette intermédiation s'accompagne d'un discours de reprise en main du contrôle des frontières et du territoire qui va in fine de pair avec un redéploiement de l'État et de ses partenaires sur place. L'intervention de cet acteur extérieur à l'État dans un champ régalien questionne donc les modalités et les enjeux de la recomposition de l'action publique mexicaine et nigérienne à l'aune des dynamiques politiques sous-jacentes au processus d'externalisation du contrôle des frontières américaines et européennes. Aujourd'hui, je propose d'interroger l'inscription de l'OIM dans le jeu des dispositifs et des acteurs impliqués dans le traitement de la question migratoire au Mexique et au Niger d'interroger les effets qu'induisent ces interprétations et ces représentations produites dans les discours et les politiques mises en œuvre. Pour ce faire, dans un premier temps, je vais vous parler du Niger qui a été présenté comme une nouvelle frontière de l'Union européenne, de voir un peu les dynamiques qui ont été mises en place dans ces coopérations entre l'Union européenne et le Niger et aussi de voir un peu ce qui a été mis en place par l'OIM et je ferai ensuite de même avec le Mexique qui tend à être présenté comme une frontière verticale, nous le verrons, et la frontière verticale semble davantage repoussée vers le sud mais soumise à des tensions contraires avec la frontière nord. Alors, pour commencer sur le Niger, je vais d'abord interroger les dynamiques migratoires à l'œuvre et comment elles ont été mises en scène à la fois par le Niger et par l'Union européenne. Donc, à partir de 2011, avec la chute du Konolène Calafi, l'instabilité qui s'installe en Libye, l'éclatement du conflit malien et l'extension des exactions commises par différents groupes terroristes, dont Boko Haram, participent d'un changement radical du contexte sécuritaire au Niger. Et de nouvelles formes d'instabilité apparaissent et s'immiscent sur le territoire nigérien, d'autant plus qu'à la même époque, les routes migratoires de l'Ouest, donc via le Sénégal, la Mauritanie ou le Maroc, tendent à se fermer progressivement. Et c'est donc dans ce contexte que le Niger est apparu aux yeux des instances européennes comme la nouvelle frontière de l'Union européenne, autrement dit comme un acteur assez incontournable de la politique d'externalisation de la frontière européenne. À cette époque-là, donc là, on se situe vers 2015, le Niger faisait encore figure de bastion de stabilité dans une région en proie à l'insécurité, mais on observait quand même l'impact de ces différents conflits sur son propre territoire, avec quand même un contexte de guerre, avec l'intervention des armées étrangères, toutes les frontières et différents États intérieurs au Niger en état d'urgence, et également de multiples déplacements internes ou d'accueil de populations réfugiées fuyant les zones de guerre et les exactions des groupes terroristes. Donc, fin 2022, pour donner un petit tendre d'idée, plus de 700 000 personnes relevaient du mandat du HR au Niger et dans ce contexte-là, on peut donc s'interroger sur ce qui a permis la convergence d'intérêts entre le Niger et l'Union européenne. Donc, ce qui a été d'abord mis en avant dans un premier temps au Niger, c'est un souci, un devoir moral, on va dire. Un récit national s'est forgé autour d'un drame survenu en 2013 où 92 personnes sont mortes dans le désert à la frontière entre l'Algérie et le Niger. Il s'agissait principalement de femmes et d'enfants. Et à la suite de ce drame, trois jours de deuil national ont été décrétés, mais aussi toute une série de mesures visant à contrôler et restreindre les passages en direction de l'Algérie ont été mis en place dans la région d'Agadès. On a vu alors la fermeture d'un certain nombre de lieux d'hébergement, les ghettos, mais aussi procéder à multiples arrestations à cette occasion. Et c'est dans ce sillage-là qu'a été adoptée en 2015 une loi visant à lutter contre le trafic illicite de migrants. Donc, en soi, cette loi, on pourrait voir qu'une transposition en droit interne de la ratification du protocole de Palerme contre la criminalité transnationale organisée qui avait été signée par l'UNIGER en 2010. Pour autant, ce qui s'est passé, c'est que la mise en application de cette loi en septembre 2016 a concordé avec les objectifs mis à l'agenda européen lors du sommet euro-africain de la Vallette en novembre 2015. Donc, avec cette mise en œuvre de la loi, le transport et l'hébergement des migrants ont été criminalisés, sachant qu'il s'agissait jusque-là, d'une économie du passage des frontières qui s'inscrivait dans un processus assez historique et surtout une économie qui avait pignon sur rue. Plus concrètement, alors je vais vous montrer une carte, ce sera peut-être plus simple, plus concrètement, les autorités ont tracé une sorte de ligne rouge au nord d'Agadez, donc Agadez qui est au milieu de la carte, et dès lors qu'une personne tentait de franchir cette ligne rouge, cela signifiait qu'elle avait l'intention de franchir illégalement les frontières en direction du nord. Dans un premier temps, cette loi a été, l'application de cette loi a été concentrée dans la région d'Agadez, puis progressivement étendue à l'ensemble du territoire nigerien. s'est opérée alors une rédéfinition du licite et de l'illicite, sachant qu'avec cette répression autour de l'économie du passage, les transporteurs ont été amenés à participer aux pratiques de contrôle et, in fine, à des refoulements informels, ce qui a contribué au final à clandestiniser les passages et à rendre la traversée du Niger, d'autant plus déangereuses. Mais on observait aussi tout un tas de différentes pratiques arbitraires, tant de l'apport des autorités en charge de contrôle des frontières que des transporteurs qui contrevenaient aux droits et forgeaient une nouvelle distinction entre ce que devait être le national et l'étranger et distinction qui faisait complètement fi des règles relatives à la circulation des ressortissants de l'espace CDAO et, dès lors, de plus en plus d'étrangers, même s'ils voyageaient en situation régulière dès lors qu'ils étaient encore au Niger, tendaient à se faire passer pour nigériens afin de pouvoir de parvenir à franchir les dites frontières. Donc, il y a ce devoir moral, mais il y a aussi l'enjeu sécuritaire que j'ai brièvement esquissé. Il s'agissait aussi de lutter pour le gouvernement nigérien contre les différents trafics au sein de la zone saharienne dans un contexte où le Niger est étroitement dépendant à l'aide extérieure et où on observe un investissement également croissant du budget nigérien dans la politique de défense. Et l'amalgame fait entre la lutte contre le terrorisme et la lutte contre les migrations a ici convergé dans les discours à la fois nigériens et européens. On voit donc que le programme nigérien présenté au sommet de la valette correspondait en bien des aspects aux orientations politiques promues par la politique migratoire européenne, à savoir une certaine réappropriation de la vision monolithique du Niger comme d'un pays de transit et en particulier d'Agades comme d'un hub migratoire, mais aussi à la volonté de transformer ces dynamiques migratoires, une certaine rente géographique comme on a déjà pu l'observer dans d'autres situations antérieurement, je pense notamment au cas du Maroc, du Sénégal et de la Libye. Voilà, c'était un peu le brossé à grands traits cette coopération mise en place et essayer de comprendre maintenant comment l'OIM s'est inscrite dans cette reconfiguration. Donc sans revenir sur l'ensemble de ces activités au Niger, je souhaiterais ici mettre en lumière certaines de ces activités qui participent de la représentation de la frontière comme d'un espace à gérer d'une part et d'autre part son rôle dans l'organisation de corridors d'expulsion en marge du droit. Donc tout d'abord faire frontière ou la frontière comme un espace à gérer. le bureau de l'OIM au Niger a créé à partir de 2015 une unité dite de gestion intégrée des frontières qui si elle n'a pas vocation à apporter une assistance directe aux populations prévoit de soutenir le gouvernement nigérien dans l'organisation du contrôle de ces 5700 kilomètres de frontières. En guise de petit aperçu des différents programmes qu'elle met en oeuvre vous avez ici un petit résumé des programmes qu'elle mettait en place entre 2015 et 2019 qui illustre à la fois de l'internationalisation de la sécurisation des frontières au Niger mais aussi de la diversité des enjeux et des interprétations de ce que doit être ce contrôle des frontières. On voit ainsi que sont associés des objectifs de police mais aussi d'autres dimensions d'avantages sanitaires humanitaires voire développementalistes lorsqu'il s'agit par exemple de soutenir les communautés proches des frontières via par exemple des forages pour prévenir d'éventuels conflits autour de l'accès à l'eau. Mais il s'agissait aussi de matérialiser les frontières donc que ce soit par la rénovation ou la construction de postes frontières le déploiement de contrôles biométriques par le développement du système MIDAS développé par l'OIM ou encore par la création de nouveaux prototypes de postes de frontières mobiles à la fois équipés de panneaux solaires d'éoliennes de réservoirs d'eau du système MIDAS qui permettrait de sillonner le désert. Donc l'OIM jouait ainsi sur plusieurs dimensions à la fois technologiques mais aussi sécuritaires mais tout ce développement s'inscrivait par ailleurs s'accompagnait d'un discours de reprise en main du contrôle du territoire par et auprès de l'État et la volonté d'impliquer davantage les populations vivant à proximité des frontières dans des opérations de surveillance. C'est ce que l'OIM appelait alors la gestion communautaire des frontières. Pour ce faire elle élaborait différentes études sur lesquelles elle s'appuyait pour développer tout un savoir sur la perception prétendue des citoyens nigériens vis-à-vis des forces de sécurité et de défense et elle produisait ainsi un discours tant en direction de l'État nigérien que des populations qui invitaient ces dernières à participer directement à la détection des menaces considérant que la population est la mieux à même de contrôler son territoire et de se protéger éventuellement contre des menaces extérieures. L'OIM a ainsi favorisé la création de ce qu'elle appelait les comités de surveillance au sein de la population. Donc ça pouvait être à des bénévoles alors généralement elle choisissait parmi un jeune un chef et une femme pour essayer d'avoir une représentation sociale qui convenait avec les représentations mises en oeuvre dans le cadre de son discours sur ce que devait être la surveillance des frontières et à qui elle attribuait des téléphones qui fonctionnaient en flotte pour observer tout signe suspect. Donc un signe suspect au sens très large ça pouvait être une potentielle inondation un vol enfin tout un tas de choses et l'idée était que ces citoyens relaient ces suspicions auprès des forces de sécurité. Dans cette élaboration de ces comités de surveillance l'OIM en partenariat avec les citoyens impliqués tendait à représenter cette action comme un acte citoyen et une forme d'autoprotection ou de vigilance dans un pays quand même en proie à différentes menaces. La mise en scène de la définition de ce que doit être cette gestion de la frontière s'observait également à l'occasion d'exercices de simulation grandeur nature de crise aux frontières. Un dispositif qu'elle représente comme le versant humanitaire des exercices militaires mis en place par les armées américaines l'exercice Swindlock. Dans le cadre de ces mises en scène grandeur nature elle propose un scénario catastrophe qui combine attaque terroriste éventuellement des catastrophes naturelles un afflux massif de populations au sein duquel il y aurait des personnes blessées. Elle fait intervenir les citoyens mais également les autorités les services de santé la protection civile les chefs coutumiers mais également des acteurs d'une troupe de théâtre qui vont être chargés d'animer et cet exercice et de faire vivre le dit scénario mis en place. C'est quand même une mise en scène assez conséquente puisqu'elle avait ces différents exercices pouvaient rassembler jusqu'à plus de 800 participants. Dans ce cadre-là l'idée était d'élaborer des standards une coopération interinstitutionnelle en cas d'afflux ou de crise et dans les dix standards on observait souvent au final parmi les recommandations la mise en place de procédures spécifiques visant à l'enregistrement des populations à leur arrivée aux frontières mais également la gestion de camps donc tout un discours autour de la crise et de ce que doit être la gestion d'une crise. In fine tous ces différents dispositifs ces pratiques ces discours visaient à faire frontières et s'inscrivaient toutefois dans une logique relativement nationale qui omet sinon contrevenait complètement à la permanence des pratiques transfrontalières des communautés vivant à proximité des frontières. Autre élément sur lequel je voudrais insister aujourd'hui dans l'application et l'intervention de l'OIM au Niger c'est l'organisation progressive d'un véritable corridor d'expulsion. En effet depuis 2016 le nombre de départs organisés par l'OIM n'a cessé que d'augmenter. de moins d'une centaine de départs volontaires organisés par l'OIM en 2011 on en démembrait plus de 18 000 en 2019 au point de faire figurer le Niger en tête des pays organisateurs de ses programmes d'assistance au retour à l'échelle internationale. Pour ce faire l'OIM a progressivement mis en place différents centres de transit au sein desquels elle met en place ce programme. Alors l'accueil y est conditionné à l'acceptation du dit retour et on observe notamment à Agadès une transformation des logiques qui présidaient jusqu'alors le centre d'accueil qui était auparavant géré par le CICR au moment des rapatriements de Libye entre 2011 et 2015 où l'accueil était inconditionnel. Donc plutôt que de centres de transit il faudrait sans doute mieux les réintituler centres de retour puisque donc l'impératif était d'accepter ce dit retour et que on peut quand même interroger le sens donné à ces départs dans un contexte où plus de 80% des personnes qui sont hébergées et retournées depuis ces centres ont finalement été expulsées d'Algérie où dans une moindre mesure elles ont fui les exactions en Libye. En effet depuis 2015 les convois d'expulsés d'Algérie n'ont fait qu'augmenter un accord tenu secret on ne sait pas vraiment s'il existe ou pas mais aurait été conclu en décembre 2014 entre les instances nigériennes et algériennes pour que soit organisé le rapatriement des ressortissants nigériens en situation de dénuement. de 2014 à 2018 ce sont plus de 56 000 nigériens qui ont été expulsés la plupart ont été abandonnés à plusieurs kilomètres en amont de la frontière nigérienne mais ce sont aussi des milliers de ressortissants d'Afrique de l'ouest et centrale qui ont été abandonnés en plein désert donc là si vous regardez la carte en fait ils sont abandonnés au nord d'Assamaka à une quinzaine de kilomètres de ce qui constitue la frontière dans cette zone plus récemment les expulsions se poursuivent puisque de janvier à mai 2022 plus de 14 000 personnes ont également été abandonnées dans cette zone donc en mars 2016 face aux critiques qui commençaient à un peu parcourir tant la scène internationale que les acteurs locaux l'OIM a décidé de mettre fin à l'expulsé des fin à l'accueil des expulsés nigériens puisqu'elle était un peu présentée comme un relais de la politique d'expulsion algérienne et elle a donc considéré que les financements européens n'étaient pas faits pour faciliter les procédures d'expulsion algériennes mais cette distinction de traitement a été très mal perçue au sein des administrations locales qui doivent avec peu de moyens organiser régulièrement le retour de plusieurs centaines voire milliers de personnes vers leur localité et a émergé alors à Agadès à cette époque un projet concurrent d'un centre d'accueil pour les reflulés promu par les autorités locales en réaction à ce traitement différentiel organisé par l'OIM qui mettait ainsi à jour les tensions autour de ce que doit être l'accueil des expulsés et l'organisation de leur départ hors du contrôle des administrations ces tensions étaient sans doute aussi exacerbées par le fait que de plus en plus de personnes se retrouvaient complètement bloquées à Agadès du fait des contrôles migratoires et prises au final dans un jeu de ping-pong entre la police qui les arrêtait et les ramenaient à l'OIM pour des personnes qui se retrouvaient dans des situations dramatiques souvent très précaires et qui n'avaient pas finalement d'autres options que de rebrousser chemin depuis Agadès ou Dirkou en direction de leur pays natal et on voit là un petit peu parfois l'aberration qui réside dans les dispositifs mis en place à cette frontière du Niger et je prendrais pour exemple le parcours d'Emerick qui est un migrant originaire de la république centrafricaine qui a finalement réussi à échapper aux exactions des Libyes et à atteindre par ses propres moyens la ville d'Agadès donc à son arrivée à Agadès il a été pris en charge par l'OIM puis a été transféré à Niamey où l'EHR s'est rendu dans un centre de transit de l'OIM et l'a vivement incité à demander l'asile compte tenu de la situation dans son pays d'origine mais le manque d'opportunités notamment en termes d'emploi au Niger avait tendance à laisser enfin Emerick préférait écarter cette possibilité et il préférait plutôt rejoindre sa femme et sa fille qui avaient fui au Cameroun donc il a essayé de négocier avec l'OIM pour parvenir à être rapatrié au Cameroun mais comme il n'avait pas de visa pour y entrer régulièrement et qu'il était du coup pas dans le credo de l'OIM de faciliter ce processus l'OIM a finalement organisé son départ vers la République centrafricaine en décembre 2017 en pleine situation de guerre civile donc on voit là bien les différentes tensions qui existent entre les dispositifs mis en place et le système de traitement différentiel et d'exclusion également différentiel dans les différentes catégories mises en place et on voit aussi dans la mise en place de ce corridor avec donc un certain nombre de centres de transit également une certaine volonté de l'OIM de maîtriser la représentation des retours dits volontaires puisque dans le même temps elle organise une rotation assez conséquente depuis la Libye pour essayer de vider entre guillemets les centres de détention dans lesquels sont enfermés nombre de migrants et donc elle ne dispose pas des mêmes outils pour faire valoir un discours d'urgence humanitaire comme cela est possible en Libye et elle tente plutôt de préserver les apparences du retour volontaire tout en gérant donc le transport croissant d'un certain nombre de personnes la multiplication du nombre de départs rendait néanmoins plus complexe le maintien de cette représentation du fait de la structuration des centres de transit notamment à Agadès et donc c'est progressivement organisé une reconfiguration des routes et des corridors d'expulsion mais aussi des modes de transport les Maliens et les Guinéens ne passaient donc à une certaine période plus par Niamey car les capacités officielles d'hébergement dans ces trois centres étaient régulièrement dépassés et ils faisaient donc directement la route en bus depuis Agadès et passaient la nuit dans une station de bus à Niamey pour ensuite repartir vers Bamako et Conakry via le Burkina Faso et ce toujours en présence d'une escorte si la règle était de privilégier les retours en bus certaines destinations plus lointaines étaient plutôt rejointes par avion que ce soit par des vols commerciaux et sinon par des vols affrétés et spécialement par l'OIM plus généralement il s'agissait aussi d'organiser un certain contrôle de ces départs pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de fuite en cours de route ainsi les Camerounais ont fait l'objet d'un traitement spécifique à partir du moment où les autorités béninoises ont refusé le transit des bus de l'OIM sur son territoire puisque certains avaient fui à la vigilance du personnel de l'OIM depuis lors un certain nombre de ressortissants sont directement retournés par avion en fonction des vols à disposition et également des quotas du contingent de personnes présentes dans les différents centres de l'OIM au Niger et pour essayer aussi d'entretenir un petit peu cette maîtrise de la représentation des retours l'OIM a fondé une stratégie de communication qui reposait un peu sur un jeu de contraste des situations vécues par les migrants prises en charge par l'OIM où elle mettait ainsi en scène ces différentes activités pour écrire une sorte d'histoire des passagers des charters donc on voyait d'abord une succession d'images attestant de ces opérations de secours de personnes abandonnées dans le désert et victimes je cite de réseaux de trafic puis la mise en scène de l'attente dans ces centres comblés par des scènes de match de football en centre-ville jusqu'à l'embarquement de groupes de passagers mis en scène autour d'un dernier selfie avant de monter dans l'avion hop voilà c'était tout un tas de communications mis en scène par l'OIM à cette occasion donc on voit bien comment en fait les différentes activités mises en place par l'OIM au Niger jouent sur les représentations et sur ce qui est censé être on va dire le bon retour mais aussi la bonne frontière je présente passer à la situation au Mexique et d'interroger ok ça marche bon alors je je suis désolée j'ai pas bien géré mon temps on pourra en parler dans les discussions du coup peut-être pour conclure et faire un peu le lien avec ce qui a été dit par Serge avant je pense qu'on peut dire que tout ce que je vous ai exposé intervient largement en dehors des garanties procédérales et du cadre du droit qu'a pu exposer Serge et c'est un élément majeur du processus d'externalisation des frontières on peut aussi interroger on peut aussi interroger le rôle de ces acteurs alors privés intergouvernementaux qui interviennent un peu comme de nouveaux entrepreneurs de morale qui visent à faire frontière et à réitérer un certain nombre de dogmes en faisant fi des expériences migratoires mais également des revendications portées par les personnes en cours de migration et là je pense notamment à l'expérience des caravanes de migrants centraméricains où a été mis en place tout un dispositif de contention du moins dans le discours de dissuasion migratoire voire aussi de dissuasion à l'asile à la frontière nord du Mexique pour des personnes en cours de demande d'asile voilà à l'asile d'asile à l'asile de migrants de migrants